Écoutez le Saint du Jour sur Radio Maria Libreville Shalom frères et sœurs, auditeurs et auditrices de Radio Maria Que la paix soit sur vous Aujourd'hui 7 janvier, la Sainte Église célèbre Saint-Richard Évêque de Chichester de 1197 à 1253 Écoutons l'avis de Saint-Richard Une vie de dévotion à la Vierge Marie Saint-Richard naquit en Angleterre Ses parents occupaient alors un rang élevé et jouissaient d'une belle fortune Mais ils tombèrent dans une misère si profonde Qu'après leur mort, leur fils aîné fut longtemps retenu en prison pour dette Richard, son frère, travailla généreusement à sa délivrance Mais il s'appauvrit lui-même au point d'être obligé de gagner sa vie comme valet de ferme Bientôt, il put aller à Paris continuer les bonnes études qu'il avait déjà faites dans sa jeunesse Il se lia d'amitié avec deux amis choisis, aussi pauvres que lui Ils n'avaient qu'un manteau à tous les trois Et se voyaient obligés de n'aller prendre leurs leçons que l'un après l'autre Leur nourriture était plus que frugale Un peu de pain et de vin leur suffisait Et ils ne mangeaient de chair ou de poisson que les dimanches Cependant, Richard assura depuis que ce fut là Pour lui, le beau temps, tant il était absorbé par la passion de l'étude Ses succès furent promptes et remarquables Si bien qu'à son retour en Angleterre, il professa fort brillamment à l'université d'Oxford Quelques années plus tard, sa modestie, sa chasteté, sa douceur et sa dévotion Lui attirèrent le respect et l'amour de tout le monde Il fut élu chancelier de l'université Nommé ensuite évêque de Chichester Il eut à subir quelque temps les vexations du roi Henri III en guerre avec Rome Mais il rétablit la paix par ses prières et ses procédés de conciliation Devenu désormais libre dans l'exercice de son ministère Il se fit remarquer par sa grande condescendance pour les petits Et par sa miséricorde pour les pauvres Comme on lui disait que ses dépenses excédaient ses revenus Il vaut mieux, dit-il, vendre son cheval et sa vaisselle d'argent Que de laisser souffrir les pauvres membres de Jésus-Christ Un jour, distribuant le pain, il en a eu assez pour contenter trois mille pauvres Et il lui en resta pour cent autres qui surveurent après Ces multiplications merveilleuses se renouvelèrent plusieurs fois Il honorait les religieux et les embrassait souvent Qu'il est bon, disait-il, débaisser les lèvres qu'exalent, lançant des saintes prières offertes au Seigneur Il mourut en baissant le crucifix et en invoquant Marie contre les ennemis du salut Saint Richard, une vie de grâce et une grande dévotion à la Vierge Marie A tous ceux qui portent le prénom de Richard Nous vous souhaitons une très belle fête patronale Soyez saints comme votre saint patron Que la bénédiction des dieux descende sur nous Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen A demain pour le Saint du jour Écoutez le Saint du jour sur Radio Marie à Libreville Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.